Musique Good night to you, chers spectateurs. Tu sais, et je ne pense pas être le seul, j'adore les films d'action bien à l'ancienne. Ceux qui sont un peu cons, mais qui sont tellement bien faits qu'on laisse tout passer. Car il y a eu une époque où l'on faisait des films avec passion. Même lorsqu'il s'agissait de divertissement de seconde zone, ou même parfois de quatrième ou cinquième zone. Des films d'action où l'on mettait énormément d'amour, de passion, de folie et de justesse, même si parfois on frôlait les nanars ou les métrages de mauvais goût. Mais au moins à la base de tout cela, il y avait une forme de respect pour le spectateur et pour les salles accueillant ce genre de propositions. Avec le temps, une forme de cynisme a semblé englober le genre, comme s'il fallait de plus en plus chercher presque uniquement à être riche en termes de divertissement et pas aussi cohérent que l'on pouvait l'être dans la manière de construire et de développer à la fois des personnages, mais aussi le contexte dans lequel ils évoluent, pour donner un peu de corps avant de balancer la purée et de faire jouir comme il faut le spectateur avec de la générosité, amené avec le minimum de justesse pour sonner comme logique. Et dans le genre, j'ai un bon petit bonbon bien acidulé à vous offrir ici. Un divertissement qui rassemble, que ce soit autour de l'action, aussi bien qu'autour de la cinéphilie, un pur film de genre prenant aussi la forme d'un énorme kiff pour son réalisateur ainsi que pour son acteur principal, une oeuvre s'adonnant à une forme de divertissement folle, à une envie aussi de parler de septième art, et un métrage qui, avec le temps, est presque devenu prophétique quant à la construction du cinéma d'action ainsi que de son évolution. L'instaction hero est une déclaration d'amour de la part de John McTiernan, grand monsieur de l'action américaine, à une certaine tranche d'un cinéma qui a du mal aujourd'hui à redonner de sa prestance à des icônes, certaines bourrines et pas franchement très me too, mais qui amusait, qui divertissait les foules et qui donnait lieu la plupart du temps à des moments d'amusement et de folie qui marchaient clairement bien et qui laissaient une petite trace dans les esprits de nombreux spectateurs offrant ainsi un petit instant de jubilation devant ce que l'on aimait appeler des plaisirs coupables, plus des plaisirs d'ailleurs n'ayant finalement pas grand chose de coupable, simplement de prenant. Et cela, McTiernan le retranscrit parfaitement en nous mettant dans la peau d'un jeune cinéphile. Le cinéaste américain nous offre son hommage à cinéma paradisio. Dans un écran un peu plus violent et un peu plus crétin, mais qui n'est jamais pour autant régressif ou débile, cherchant avec le plus de justesse et de folie, à donner envie aux spectateurs d'être à la place de ce gamin, sorte de Charlie et la cinéphilie, embarqué dans son rêve de gosse, celui de faire partie des aventures de son héros préféré. Malicieux petit clin d'œil à tous les jeunes cinéphiles, véritable film d'action violent et juste excessif comme il faut dans sa peinture, d'un protagoniste outrancier mais jamais vulgaire. McTiernan, aidé d'un Shane Black à l'écriture, entre autres particulièrement inventif et créatif quant à la manière avec laquelle il s'amuse à déconstruire les icônes de l'action moderne, pour donner lieu à un divertissement intense, prenant, haletant, mais également drôle et juste dégalé comme il faut, pour mettre en perspective un certain cinéma d'action comme on l'aime, en tant que spectateur et en tant que cinéphile. Certains y verront un plaisir régressif et en vantin. Moi j'y vois un rêve de gosse. Plaisir appuyé par la présence charismatique et drôle d'Arnold Schwarzenegger, qui parvient avec beaucoup de second degré et de justesse à donner lieu à une interprétation tout en décalage et en drôlerie, qui ne sonne pas uniquement comme un bon moyen de vendre le film, mais également comme une jolie casquette de questionnement et de réflexion sur une époque où l'actionneur était déjà en perte de vitesse, mais où il restait l'un des grands titans de ce genre à porter un métrage sur ses épaules. A l'époque où il est sorti, le métrage a été vu d'un oeil un peu cynique par la profession, et le succès très mitigé au box-office du film en a fait un échec commercial qui ne sera que le début de la fin pour son réalisateur, mais à l'heure où il est évident que le genre perd de sa puissance au profit de films plus débiles et trop comiques dans leur démarche, il est indéniable qu'en regardant en arrière, ce film était une pépite. Trop sous-estimé malheureusement par de nombreux du genre, mais qui n'en reste pas moins un divertissement de génie, qui encore aujourd'hui fonctionne à la perfection et divertit comme rarement ce fut le cas. Alors laissez tomber l'idée d'un film con et régressif et laissez-vous tout simplement embarquer avec votre ticket d'or dans un bon gros long métrage d'action avec Schwarty et un personnage bien délirant. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada